La Révolution Bleue Avec notre invité Jean-Pierre Gou Jean-Pierre, merci d'avoir Accepté mon invitation Merci d'être là Merci C'était une joie vraiment Et je vous dirai pourquoi dans quelques instants Et puis je vais demander à mes amis Réja Nero, Roland Katz Et Jean-Pierre Chompton De participer à cette émission Et à cette fête pour pouvoir Témoigner et interviewer Et secouer Jean-Pierre aussi Si besoin Alors La Révolution Bleue Je vous avoue que je sais Je vais préparer un petit peu les émissions Même si je n'ai jamais l'habitude de vraiment préparer Je me suis dit par où je commence Tellement c'est bon Bien sûr par le bouquin, par la lecture complète Du bouquin qui est un C'est un super roman Déjà d'action Passionnant, d'aventure Un thriller qui mêle Géopolitique, politique, écologie Action Ça m'a fait penser au départ Un petit peu au côté Code Da Vinci Tu vois De thriller C'est un petit peu à l'heure Ézotérique Philosophique Etc Donc c'est passionnant Et dedans il se cache Plein de secrets de perles Et puis il y a un lien direct Avec le petit prince Enfin on va en parler plus en détail Mais ce qui est aussi formidable C'est que ce bouquin Ce n'est pas juste un bouquin C'est aussi un mouvement Qui est initié par Jean-Pierre Et donc on est entre la fiction La réalité Et tout ça accompagné au quotidien Et dans ton quotidien Jean-Pierre D'un mouvement qui s'appelle Vraiment la révolution bleue Et qui Que tu vas nous définir un petit peu Et qui a pour but de réunir un peu Tous les acteurs Du changement Pour Pas pour sauver la planète Mais pour l'aimer C'est ça que tu nous dis dans Le livre L'amour 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 et la musique C'est les deux mots Qui me sont Qui sont venus En lisant ce livre Mais je voudrais Que tu nous parles un petit peu De la Je vais mettre d'abord Comment on est arrivé à ça A ce mouvement Que tu mènes Et ce livre en même temps Alors Pour préciser Ce n'est pas un mouvement Que je mène C'est un mouvement Que je décris Et que j'aimerais voir Advenir dans le monde Mais En fait ça part D'une longue réflexion Moi ça fait J'ai été Diplômé ingénieur Il y a 25 ans Et En 96 Et depuis 92 Depuis le sommet de Rio En fait je suis très inquiet Sur les relations Entre l'humanité Et la biosphère Et Au départ Moi j'ai fait Voilà Des études scientifiques Avec l'idée Que la science Pourrait aider A Je dirais Rendre Plus clair Les problèmes Aux décideurs Pour alerter Donc moi j'ai commencé Par une carrière De mathématicien Puis assez vite Je me suis aperçu Que En fait Ce n'était pas le fait Qu'on n'avait pas Les bonnes données Les bons indicateurs C'est que les sociétés humaines Étaient très compliquées A changer Et les individus Étaient très compliqués A changer Et que Résoudre la crise Ou la multicrise Écologique C'était quelque chose D'extrêmement complexe Qui nécessitait Pas juste D'objectiver les faits Mais qui nécessitait D'imaginer Des politiques Ou en tout cas Des stratégies De changement Qui intègrent Complètement La dimension humaine Et Après j'ai travaillé 17 ans Dans le domaine De la transition énergétique Où j'ai pu me confronter On va dire A la réalité Des cabinets ministériels De la politique A Bruxelles Sur ces questions là Dans les entreprises aussi Dans la mienne Et dans les autres Et ce qui m'a frappé A l'époque C'est que Il y avait Un manque d'imaginaire Total Sur l'écologie En tout cas Quand on en discutait Avec les praticiens De l'écologie Enfin Et ils avaient transformé On va dire Cette polycrise En une Un débat Technico-économique Très aride Et cette chose Qui est unique Dans l'histoire De notre espèce Et on en parlera Peut-être aussi Quasiment unique Dans l'histoire du vivant Parce que La seule autre fois Où il y a eu Une espèce Qui a dépassé Les limites planétaires C'était avec les bactéries Il y a plus de 2 milliards d'années Et donc Cette crise Qui est sans précédent Qui nécessite Une mutation Sans précédent De notre espèce On a réussi A en faire Le sujet le plus ennuyeux Et le sujet Qui divise le plus Les gens Alors que pour moi Ça devrait être La plus belle aventure humaine Et en plus Dans ce manque d'imaginaire Pour les gens Vous voyez des gens Qui ne savaient même plus Au nom de quoi On faisait la transition Et très souvent Les gens faisaient la transition Au nom d'intérêts économiques Et pas au nom de la terre Au nom de la préservation De la vie Ou d'une espèce humaine Dans cette incroyable aventure C'est la vie C'est la vie Sur notre petit vaisseau spatial Et on confondait complètement L'économie Et les grands enjeux Et il y a une vingtaine d'années J'ai commencé à écrire Un premier roman Qui s'appelait Quelques pistes En fait Pour faire cette révolution bleue Et moi mon rêve En 2012 Quand j'avais fini D'écrire Siècle bleu C'est que cette révolution bleue Elle existe Et parce que je me disais Enfin L'humanité Un n'a pas le choix Et deux C'est un chemin extraordinaire Donc en plus De ne pas avoir le choix Faire le choix de la vie C'est quelque chose D'assez extraordinaire Et depuis 2012 T'avais une dizaine d'années Moi j'ai eu la chance De rencontrer grâce à siècle bleu Beaucoup d'acteurs du changement Dans toutes les disciplines Que ce soit l'agriculture L'énergie L'économie La santé Le transport Le bâtiment Les matériaux Et de voir Toute une série d'innovations Et je me disais Mais en fait Tout est là Mais ça passe pas à l'échelle Il manque quelque chose Et il y a Alors J'ai fait d'autres projets En parallèle Voilà De mon boulot Notamment le projet One Home Dont on pourra parler tout à l'heure Mais Je me disais Mais qu'est-ce qui peut faire Qu'on traverse ce plafond de verre Et que Tout ce qui est aujourd'hui En émergence Moi j'ai été aussi Pendant 5 ans Président de l'Institut Des Futurs Souhaitables On avait beaucoup d'acteurs Du changement aussi Qui étaient connectés Roland qui a été très connecté Ou qu'il est peut-être encore Avec les Colibris aussi Enfin Je dirais Les solutions sont là Mais il y a quelque chose Qui nous bloque Et donc Il y a 3 ans Ou 4 ans Pendant le Covid Je me suis dit Bon bah Vu que cette révolution bleue Elle n'a pas eu lieu Je vais la raconter Et donc Le projet de la révolution bleue C'était au départ Un projet de recherche C'est-à-dire de trouver Les ingrédients Qu'on n'aurait peut-être pas Identifié aujourd'hui Et qui pourraient accélérer Rendre désirable Et irrésistible Cette transformation écologique Du monde Et le raconter Donc c'est ça Le projet de la révolution bleue Et voilà Après je pourrais vous donner Ces caractéristiques Mais c'est ça La genèse du bouquin Moi ce qui m'a marqué Très vite C'est que ce bouquin Il a l'aspect d'un conte Malgré tout Et il y a On parlait de musique avant C'est-à-dire que la musique Est très importante Il y a une sensorialité Partout dans le livre Et cette idée que Ce qui fait connexion En fait Ce qui s'est fait intimité Avec le monde Ce qui fait lien avec le monde Est essentiel dans ce changement De paradigme Ou de perspective C'est arrivé comment Dans ta vie d'homme Dans ta vie scientifique Moi j'ai toujours été Extrêmement curieux de tout Donc C'est pas parce que J'avais choisi une voie scientifique Que je m'intéressais pas à l'art Que je m'intéressais pas Au chamanisme Enfin moi je me suis toujours Intéressé à A beaucoup de thèmes A la conscience A la spiritualité Enfin tous ces thèmes là A été très présents chez moi Mais je dirais au départ J'avais l'espoir Qu'on n'ait pas à invoquer tout ça Pour pouvoir trouver Des solutions au monde Et justement Quand il y a trois ans En fait J'ai essayé de réfléchir A un roman Qui raconte ça Et je me disais Je peux pas juste dire Dans un roman Ben voilà La permaculture existe Telle énergie renouvelable existe Ça va marcher Parce qu'aujourd'hui Ça suffit pas Et j'ai dû aller Justement Ajouter des nouveaux éléments Sur la musique Sur les rêves Sur l'inconscient Sur la conscience Sur la conscience planétaire Sur toute une série de choses Moi m'avait Enfin Qui ont jalonné ma vie Et ce bouquin Ça a été un peu comme Un puzzle Qui a permis de réunir Différentes parts de moi Mais c'était des parts de moi Que j'avais déjà explorées Et en fait Comme si les pièces De ce bouquin C'était des rencontres Des livres que j'avais lus Des intuitions Qui me sont arrivées Mais ce livre C'est plutôt Je dirais Une synthèse De plein de choses Et de connecter Les points entre eux Pour faire émerger une vision Et tu parlais De la sensorialité Moi je suis Oui on va dire Je ne vis pas dans la nature Je ne suis pas Connecté à ça Mais je me nourris Des histoires des autres J'ai lu Tous les récits De Chaman De Kogi D'autres récits Et en fait Même si moi Je ne sais pas Un peu comme quelqu'un Qui recueillerait des histoires Et je me dis Mais ça Je n'ai pas besoin De l'éprouver moi-même Au quotidien Pour pouvoir le raconter Le mettre dedans Mais c'est quand même ça Et moi Ce livre Même si ce n'est pas On va dire Il a été écrit À Paris Dans la zone La plus minérale de Paris À côté de la place de la République Il est baigné De synchronicité D'intuition De choses qui me sont arrivées De manière bizarre Donc dans la genèse En fait Moi j'ai eu une posture Extrêmement ouverte Et pour moi Être extrêmement ouvert Aux informations Aux discussions Et de voir comment J'ai fait Ce livre est complètement poreux C'est à dire Qu'il s'est nourri De toute une série de choses Et je suis parti du principe Que En fait Un peu comme un chaman Mais amené Au monde des idées Que l'intelligence Elle n'est pas dans mon cerveau Mais à l'extérieur Et que les choses Tiennent un peu à moi Et que moi Je suis un assembleur Alors Ce n'est pas aussi facile que ça Parce que c'est quand même laborieux D'écrire un roman Et ça nécessite Voilà De passer Enfin C'est des milliers d'heures Sur ce roman là Mais sur les idées Elles viennent Un peu comme un chaman Donc Le héros là Qui s'appelle Abel Qui a ça Qui a une double casquette D'ailleurs d'entrepreneur Et de chaman Et qui s'occupe Je dirais davantage Non pas d'être le leader De la révolution bleue De ce mouvement Qui croit De manière organique Et qui a pour ambition D'engager 8 milliards d'humains Il utilise On va dire Une énergie de chaman Pour en contrôler Enfin même pas en contrôler Pour en sentir Le développement Je veux bien prendre la parole Une seconde Vas-y Jean-Pierre J'ai lu les deux tomes De siècle bleu Il y a quelques années Ça m'a vu vraiment Beaucoup beaucoup plus Et là Tu as été encore Beaucoup plus loin Et je pense que Dans tes propos Liminaires Tu as parfaitement Posé le débat On a toutes les solutions On a un constat Ça fait 60 ans Qu'on fait le constat Les autochtones Le font aussi Sur l'état de la planète On a plein de solutions Et tu as dit Il manque un truc Et je pense Qu'on ne se questionne pas Assez Sur C'est quoi Qu'il manque en fait Les occidentaux On est toujours Dans l'action Et pas assez Dans la réflexion Quand je vois Comment les autochtones Bossent Ils ne sont pas câblés Comme nous Ils passent Beaucoup plus de temps Dans la préparation Par contre Dans l'action Ça fonctionne extrêmement bien Et nous On est déjà dans l'action Et on n'a pas réfléchi Je trouve Que ce que tu as dit Est très très juste Et puis On a tous Et ça c'est humain Des biais de compétences C'est à dire Si tu es architecte Tu vois le problème Comme un problème d'architecte Si tu es urbaniste Tu vois comme un urbaniste Si tu es médecin Tu vois ça comme un problème de santé Si tu es biologiste Comme un problème biologique Etc Moi j'ai essayé De faire des recherches Pour ne pas avoir On a toujours Mais de ne pas avoir De biais de compétences C'est d'être vraiment pluridisciplinaire Et cet élément Que je cherchais Je pourrais en parler C'est ce concept Qui est central dans le livre Mais qui sera surtout central Dans le tome 2 Et dans le tome 3 D'homo biosphéris En fait moi je suis arrivé A un moment Où justement Je ne trouvais pas C'est à dire Qu'est-ce qui pourrait Rendre ça désirable Et je suis parti Du problème à l'inverse En me disant Mettons-nous dans 20 ans Il y a deux choix Soit on a identifié Ce qui pourrait rendre Ce truc là Irrésistible On a réussi La transformation écologique Du monde Soit on n'a pas trouvé Et puis là On est face A de multiples périls Que tous les collapsologues Ont décrit Mais moi je suis parti De cette voie En disant On a réussi Qu'est-ce qui manque Et de me dire Que globalement Le monde est bien fait Que l'évolution est bien faite Et que très souvent Quand on est face A des périls Au niveau individuel Et collectif Les choses sont là Devant notre nez Mais on ne les a pas vues Et après Elles nous paraissent évidentes Et si on résume La crise de l'humanité En tout cas On va dire Sur son volet écologique Qui aujourd'hui A été formulée Comme un dépassement Des neuf limites planétaires Enfin en tout cas Sept des neuf limites planétaires Mais on n'est pas loin Mais on voit ça Comme quelque chose D'assez technique En fait Ces limites planétaires C'est des fonctionnements Biologiques de la biosphère Qu'on est en train D'endommager Donc c'est-à-dire Que ce sont des maladies Qu'on cause À l'être Qui vit sur Terre Qui est cette grande biosphère Cette Gaia Qu'avait décrit James Lovio Il y a 50 ans Et Comme je vous disais La dernière fois Ça s'était produit C'était il y a 2 ou 3 milliards d'années Quand les bactéries Avait énormément Envoyé d'oxygène Dans l'atmosphère Et que cet oxygène Avait failli les tuer Et pour ça Ce que les bactéries Aient dû faire Il y en a certaines Qui se sont planquées Dans le sol Et qui sont restées Dans le sol Aujourd'hui C'est les bactéries Qu'on a dans le sol Anaérobie Et puis il y en a d'autres Qui sont restées À l'air libre Et qui ont développé De manière schématique La respiration C'est-à-dire être capables De capter cet oxygène Pour faire quelque chose Et donc Il y avait des courageux Et des non courageux Qui ont muté Et en voyant ça Je me suis dit En fait Quand il y a un dépassement Des limites planétaires C'est souvent Un trigger Pour une métamorphose Un déclenchement Et donc La question De la transformation Écologique du monde Qui est à Bruxelles Et ailleurs Traditionnellement présentée Comme On va dire Un projet Technico-économique Je suis dit Ça, ça élu Complètement la créature C'est-à-dire En fait Et je me disais Si demain On se retrouvait Qu'avec des éoliennes Et des énergies 100% renouvelables En fait Les problèmes Sur les neuf hautes Limites planétaires Sur l'eau Sur la biodiversité Ils demeurent Donc en fait La transformation technique Du système Ça ne peut pas suffire Il y a quelque chose De plus profond Qui est de l'ordre De la créature Et comme Le système technique Est le reflet De la créature La créature Doit se métamorphoser C'est-à-dire Et je me suis dit En fait Cette révolution bleue Finalement Ce n'est pas La transformation du monde Avec toutes les bonnes idées La question C'est Vers quoi Va évoluer Homo sapiens Et en faisant De le reformuler Comme Évolutionnaire Donc J'ai fait des recherches Pour savoir Vers quoi Homo sapiens Pourrait évoluer Alors Il y a tous les gens Qui font des trucs Sur l'homme augmenté Le Tout Supramental Voilà Supramental C'est encore autre chose Mais Non non mais C'est très intéressant Le travaux de Sri Aurobindo D'ailleurs Il est ici Exactement Mais D'un point de vue biologique Quand on regarde En fait L'espèce humaine Au départ On était quelques milliers A la sortie de l'air glaciaire On était un million Aujourd'hui On est 8 milliards L'humanité Si on la représentait On est en gros Une boulette de viande De 280 millions de tonnes Donc Qui tiendrait dans Manhattan Donc c'est tout petit En fait L'humanité Si on devait la concasser Mais si on rajoute Tous nos systèmes techniques Etc Il y a une étude Qui a montré Il y a 4 ans Dans Nature Que la somme De tous les artefacts Non biodégradables Des humains Avait dépassé Le poids de la biosphère C'est à dire De l'ensemble Des êtres vivants Bactéries Végétaux Animaux Donc on est un phénomène Qui est majeur Et que Le métabolisme De l'humanité Qui est l'ensemble Des réactions chimiques Qui permettent A l'humanité de vivre Aujourd'hui C'est ce métabolisme Qui doit être changé Et donc tu peux te dire Que la question De la transformation écologique C'est la question De la transformation De ce métabolisme Et en fait Ce métabolisme Aujourd'hui Quand tu regardes L'espèce humaine Et ça je pense Ça va parler à Réjan En tout cas Dans les peuples occidentaux Et je parle pas du tout Dans les peuples natifs Parce qu'ils ont compris ça Il y a bien longtemps Nous on l'a oublié On se considère Les uns les autres Comme des êtres séparés C'est à dire Moi je suis moi Toi t'es toi Etc Et l'autre Est souvent On va dire Une menace Plutôt qu'une source D'enrichissement Et je me suis dit Mais peut-être Que la grande étape De métamorphose De l'humanité C'est pas d'avoir Des poumons Qui résisteraient mieux A un air pollué Ou une peau Qui transpirent plus Pour s'adapter A des réchauffements Cubatiques Mais c'est d'évoluer Vers une humanité Multicellulaire C'est à dire Aujourd'hui On est 8 milliards D'humains séparés Et on pourrait former Un méta-organisme Qui prendrait conscience De lui-même C'est à dire La naissance D'un collectif humain Planétaire Et ce collectif humain Planétaire Il a une dimension On va dire Biologique C'est à dire De se considérer Comme une créature Avec l'ensemble De son métabolisme Mais aussi On va dire Mental C'est à dire L'avènement De la néosphère Ou le supramental De ce robot Même si c'est pas Exactement la même chose Mais en fait Ça fait partie De notre devenir Quand tu dézoom Dans le temps Et dans l'espace Soit tu te dis Que l'humanité C'est un cancer Qui est en train De ronger la biosphère Et le truc Qui m'a donné Un déclic Moi c'est Il y a 3 ans Pour la première fois Ils ont observé Chez un coléoptère Un organe en devenir On n'avait jamais vu Une espèce En train de fabriquer Un nouvel organe Et un organe C'est quoi ? C'est des cellules Qui décident De se dissocier De se multiplier Pour ensemble Former une équipe Et former une nouvelle fonction Il y a une époque Où l'espèce humaine N'avait pas de foi Et une époque Où l'espèce humaine N'avait pas de pancréas Pourtant aujourd'hui On a l'impression Que tout est indispensable Et ça a dû se créer par saut Et quand ils ont observé ça Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un cancer C'est à dire Une multiplication de cellules Dont ils ont besoin Pour servir une fonction Et donc je me suis dit L'atterrissage en fait De l'humanité C'est non pas juste Un collectif humain planétaire Qui serait en dessus Ou en dessous Mais ce collectif humain planétaire Sa forme d'atterrissage C'est de devenir Un organe de la biosphère Et donc la question Qui est une question philosophique Qui d'ailleurs N'est absolument pas traitée Aujourd'hui C'est de savoir Quelle est la fonction De l'humanité A quoi sert-on ? Et aujourd'hui Il y a plein de gens Qui vous disent Rien Et moi mon point de vue C'est que du point de vue De Gaïa C'est à dire de la Terre On a des fonctions Qui sont énormes C'est à dire Déjà le fait Alors ça c'est parce que Ça c'est mon truc Mais sans nous Gaïa ne se serait jamais vue Elle-même Je veux dire Ça fait 4 mois Sauf s'il y a eu Des civilisations Mais quand vous y pensez D'un point de vue On avait une Terre inerte Où il y a eu des choses Qu'on commençait à se mouvoir A devenir de plus en plus complexe Et puis à un moment Ça fait des peuples Qui après une guerre froide Se sont battus Pour aller mettre Un drapeau sur la Lune Et la Terre s'est vue elle-même C'est assez incroyable Quand on y pense Je veux dire Si nous on avait une cellule De notre foi Qui arrivait à s'extaire de nous Pour tenter la grande mission De savoir à qui elle appartient On trouverait ça absolument incroyable Et puis il y a des tas d'autres choses C'est-à-dire de comprendre l'univers La Terre c'est une petite cellule Au milieu de tout Je veux dire Quand on voit l'évolution scientifique Le James Webb télescope C'est aussi des choses incroyables On pourrait même avoir Des missions de défense spatiale Contre des astéroïdes C'est des choses Qu'on commence à savoir faire En tant qu'humain Et puis surtout Et ça on parlera du petit prince après On pourrait prendre soin de la Terre C'est-à-dire qu'on montre aujourd'hui Que dans certaines Des forêts Où des peuples natifs habitent La forêt est plutôt en meilleure santé Que s'ils n'habitaient pas Parce que voilà Il y a une complémentarité Et que l'espèce humaine Qui est une façon pour la Terre De se regarder elle-même Et d'être un peu partout On pourrait être On va dire Les J'aime pas le mot jardinier Parce que c'est un mot Qui artificialise Mais on pourrait être Les soigneurs Ou ceux qui prennent soin de la Terre Ou les gardiens Les gardiens Et si tu reformules Le rôle des États comme ça Ben tu vois Nous Français On doit garantir Le bien-être La vie La bonne santé De tous ces territoires De ces montagnes De ces rivières Etc De ces animaux De ces plantes Et ça change complètement ça Voilà Donc pour revenir Donc si Et pour revenir à ce qui manque Parce qu'en fait Ça démarre par ce rêve De cet astronaute Qui a ce rêve De ce qui manque Et qu'il appelle Homo biosphéris Dont l'humanité N'a pas encore conscience Dans tout le bouquin Donc ça se passe Malgré eux Et le rôle du bouquin C'est un peu comme Dans la comédia d'Ellarte C'est à dire En tant que lecteur Nous on sait Qu'il y a ça Qui est en train de devenir Mais les personnages Ne le savent pas Et l'humanité Ne le savent pas Ils sont en train D'évoluer vers un collectif Alors évidemment Il y a tout un tas de gens Qui ne veulent pas Qu'on évolue vers un collectif Parce qu'il y en a Qui sont bien mieux Avec des structures Périamidales Militaires Et notamment Les principaux ennemis De la révolution bleue Dans le bouquin C'est la Chine Et parce que la Chine A un agenda planétaire Extrêmement clair Donc il y a beaucoup de choses Sur la géopolitique chinoise Et voilà Pour faire simple Cette trilogie C'est la même vente Au bio-série C'est ce que tu mis Comme contrainte C'est que En trois ans dans le bouquin Et moi en trois ans Pour l'écrire Je dois raconter L'avènement de ça Et de se dire Qu'aujourd'hui Il y a tous les éléments En fait Pour qu'on aboutisse A ce que l'humanité Prenne conscience d'elle-même Et si on a l'impression De faire partie de l'humanité Et que cette humanité Est un organe de la biosphère En fait Toutes les choses Qu'on avait du mal à justifier Alors expliquez-moi Pourquoi l'économie circulaire C'est mieux Que l'économie pas circulaire En fait Ça devient une évidence Parce qu'un métabolisme Il doit être circulaire Et les trucs Que tu avais à justifier Tu as plus à le justifier Parce qu'aujourd'hui On n'a pas un concept global Qui nous dit Comment habiter la Terre Humainement En fait Tout simplement Mais aussi biosphériquement C'est-à-dire Comme étant Une double cellule D'un organe Qui est de l'humanité Et un autre Un corps Qui s'appelle la biosphère Moi il y a quelque chose Vas-y Non Juste à propos De cette notion De biosphère Je me demande Si elle est vraiment Comprise ou su Parce que là Tu rencontres plein de monde Un peu partout en France Et c'est une première question Qu'est-ce que c'est Que la biosphère Si tu devais définir Avec tes mots Avec ta tendresse A toi Ce que c'est Comment tu la définirais Justement C'est Enfin moi J'ai toujours été Fasciné par le mot Déjà La première fois Que j'avais entendu parler De ce mot C'était dans le cadre Du projet Biosphère 2 En Arizona Et ils avaient créé Donc sous cocon Une biosphère C'est-à-dire Une créature A l'intérieur De laquelle Vivaient 8 humains Et je me disais En fait Ils ont réussi Ou plus ou moins réussi A créer les conditions Pour que pendant deux ans Ils arrivent à vivre En harmonie Dans un petit tout Et donc La biosphère On va dire C'est à la fois La somme De tous les êtres vivants Mais c'est aussi La manifestation De toutes leurs interrelations Qui crée en fait Une créature D'un ordre supérieur De la même manière Que nous On est D'un ordre supérieur Par rapport aux cellules Qui nous composent Et ce que L'hypothèse Qu'avait émis James Lovelock C'est que La somme De ces parties Fait un tout Qui prend soin Des parties Donc la biosphère De la même manière Que vous Vous essayez quand même De veiller chacun Au bon fonctionnement De notre corps Même si on fait des erreurs La biosphère Veille au bon fonctionnement De cette partie Elle maintient par exemple La planète En homéostasie C'est-à-dire Autour d'une certaine chose Tous les processus De distribution de l'eau Tous les cycles géochimiques De distribution Du carbone De l'hydrogène De l'oxygène Du phosphore De l'azote Etc Ce sont des processus Qui sont pris en charge Par la biosphère Et cette biosphère En fait On pourrait croire Qu'elle n'existe pas Mais en fait Chaque respiration De nos vies Est une conversation Avec la biosphère Chaque inspiration On respire en fait De l'air Qui est envoyé Par toutes les plantes Et on le Le CO2 qu'on émet Il va être fixé par les arbres Donc en fait On est en conversation complète Avec la biosphère Et on n'y croit pas Et quand tu disais Que ça ne va pas de soi C'est le grand problème Aujourd'hui C'est qu'on a l'intuition Qu'on vit Dans un monde inerte Alors qu'on vit dans un monde vivant Parce qu'on a désintermédié Tous les rapports Qu'on avait avec ce monde inerte Un peuple premier Qui est dans une forêt Il sait qu'il vit dans un monde vivant Parce que Il lui donne à manger Il lui donne à boire Donc en fait Toutes les fonctions vitales Sont assurées par ça Mais comme nous On a Extermédié ça À la compagnie des eaux Et à Je ne sais pas quelle À Danone Et à Nestlé Même si ce n'est peut-être pas le cas D'entre vous Mais en tout cas On a des industries Qui prennent ça en compte On n'a plus du tout l'impression Qu'on vit dans un monde vivant Et encore moins Qu'on pourrait vivre À l'intérieur d'une biosphère Qui a une intelligence Qui nous dépasse complètement Et pour moi C'est le grand C'est la grande aventure De l'humanité Ça serait de rentrer En connexion avec Gaïa C'est-à-dire De se dire Si effectivement On habite À l'intérieur d'un tout Qui a sa propre évolution Parce que la biosphère Était extrêmement simple au départ Et elle se sophistise Et nous on pourrait être La manifestation De rajouter des couches pensantes Et d'autres fonctions Au sein de cette biosphère Et peut-être dans 500 ans Ou dans 5 millions d'années Il y aura encore D'autres fonctions Qui vont s'ajouter C'est d'arriver à comprendre ça Et moi j'en parle dans le bouquin Parce qu'ils reprennent Le site de Biosphère 2 Pour faire de la science biosphérique Qui n'est pas l'analyse Du système Terre technique Mais c'est l'analyse Du système Terre Comme être vivant Voilà C'était une de mes questions aussi Attends pas Je termine Pour connaître Johnny Dolphin Et Kathleen Gray Donc qui ont été Les initiateurs De Biosphère 2 Et qui sont aujourd'hui Vues messieurs Et vieilles dames Et qui voient un peu Leur rêve Être arriver À des fins un peu compliquées Enfin voilà Qu'est-ce que La nouvelle biosphère Aurait appris Du projet Des années 70 Comment ça a mûri En fait Par rapport au rêve De ces personnes Dans les années 70 Aujourd'hui En quoi ça peut marcher Aujourd'hui Oui Alors Dans le bouquin C'est à plein d'échelles C'est-à-dire Il y a ce laboratoire Qui réactive Et dans lequel Ils vont refaire Des expériences Mais pour moi C'est plutôt Un instrument De communication Pour dire que À partir d'interrelations Un organisme Qui prend soin De ses parties Peut exister Donc pour moi Ça permettrait Ça permettrait D'objectiver L'existence De processus émergents Mais le grand enjeu Une fois qu'on a Cette démonstration-là C'est d'en avoir La preuve là-dessus Comme si on était Des cellules Qui se disaient Mais attends On ne serait pas En train d'appartenir À quelqu'un Et monter une espèce D'expédition scientifique Pour rencontrer Avec Gaïa Le problème C'est qu'on parle D'une conscience Qui est infiniment Plus grande que nous Donc si tu devais Rentrer en relation Avec la conscience De la terre Ou la conscience De l'humanité Qui est cet organe En fait Ça peut se passer Que de manière Presque comme une rencontre On va dire Avec le divin C'est-à-dire C'est pas une rencontre Salut, bonjour Raconte-moi Comment tu fonctionnes Puisqu'on est à l'intérieur Et que ça nous dépasse Et que c'est même pas Les mêmes concepts J'utilise un moment Une image dans le bouquin Où je dis que Parler à Gaïa C'est un peu Comme si nous On était une fourmi Dans un avion Qui faisait Paris-New York Tu demanderais à cette fourmi Qu'est-ce que c'est Paris Qu'est-ce que c'est New York Qu'est-ce que c'est avion Qu'est-ce que c'est pilote Qu'est-ce que c'est une soute Bah en fait rien ne lui parlerait Elle dit bah non Moi je suis juste là De quoi vous me parlez Pourtant c'est une réalité Qu'elle fait Paris-New York Et nous on est peut-être En train de faire une sorte De Paris-New York Dans un monde Qu'on comprend pas Mais le truc extraordinaire C'est que l'espèce humaine A cette espèce de volonté De connaissance Une capacité d'élargir sa conscience Je veux dire Aujourd'hui Et que ça soit Par la science Ou par la méditation Ou par d'autres Voies psychédéliques On a ces facultés là Et je pense qu'on a Des possibilités Ou par les rêves Aussi de rentrer En connexion avec ça Donc dans le bouquin J'explore différentes voies De connexion à Gaïa Au cours du temps Mais c'est sûr que le jour Où Alors est-ce que ça sera Comme le divin Est-ce qu'on pourra avoir Une preuve de l'existence De Gaïa Ou des manifestations Mais en tout cas Ça serait extraordinaire Parce que ça changerait Complètement la manière D'habiter le monde Et si en plus Cette terre nous disait Qu'on était voulu Qu'on avait une fonction En fait au lieu De se considérer Comme des erreurs De la biosphère Ou un cancer de la biosphère Ça serait de nature À nous en capaciter Et ça pourrait être Très beau Donc voilà Il y a justement Ce chapitre On va pas raconter le livre Mais il y a ce chapitre Le clou du livre Au milieu Avec la rencontre À Marseille Avec Abel Dans la grotte Et justement Il y a cette Personnification De Gaïa Qui d'un seul coup Mais qui est chez toi Qui est décrite Comme quelque chose Différent du divin C'est C'est le mythe Gaïa La conscience de la terre Mais c'est pas C'est pas le Christ C'est pas le divin C'est encore quelque chose D'autre Ouais Parce que pour moi Et d'ailleurs Dans le bouquin C'est très important Enfin ça m'a pris Beaucoup de temps D'essayer de formuler Tout ça De manière A ce que ce soit Ça ne rentre en Enfin Ça ne contrevienne pas A aucune religion A aucune croyance C'est juste De se dire Tiens si Gaïa existe C'est à dire Qu'on habite à l'intérieur De ça En fait Gaïa C'est une petite couche Au dessus De tout ce qui est vivant Et Dieu est bien plus loin Bien plus haut Chacun il met son Dieu Ou son C'est Dieu Ou son absence de Dieu Aujourd'hui Mais c'est un concept Alors moi aujourd'hui Enfin Il y a beaucoup d'éléments Scientifiques Qui pourraient Aller dans ce sens Mais c'est pas assez étudié Et je pense qu'il faudrait faire Vraiment de ça Un champ de recherche Mais en tout cas Cette notion De conscience de la terre Pour moi C'est un concept Intermédiaire C'est juste On va dire Un niveau d'organisation De la matière Ou de la conscience Supérieure Par rapport à nous Mais c'est pas à Dieu Pour moi C'est encore une autre question Et la question C'est encore une autre question C'est encore autre chose J'ai deux petites questions Avant de redonner la parole A mes amis Il y a beaucoup de choses On va attendre Que Jean-Pierre revienne Et en même temps Il y a Cette omniprésence Dans le livre Au travers du caractère D'Abel Du monde invisible Et il y a Ces allers-retours Permanents Entre la science Le monde visible Le monde invisible L'intuition Ça a une place Très importante Chez toi Oui Alors pour moi C'est En fait aujourd'hui Si tu formules En fait La problématique De la transition écologique Avec tout La complexité géopolitique Et la complexité De la psyché humaine Moi je voyais pas Comment je pouvais Tracer une trajectoire Qui réussisse Et que En rajoutant On va dire De l'invisible De l'intuition Un peu de l'immatériel En fait T'élargis l'espace Des solutions Et surtout T'élargis l'espace De la réalité Et que Pour moi Sans aller dans des choses Qui sont extrêmement Dérangeantes Tout ce que j'utilise Là sur l'invisible C'est des manifestations En tout cas Ce sont des anomalies Que beaucoup de gens Ont recensées Et qui sont plutôt Une invitation à la science T'élargir son modèle Pour comprendre ça Et la science Elle a toujours évolué Comme ça Et je vais pas Dans des choses Trop Trop étranges Et le Comme il y a cette notion De se dire Que finalement Ce qu'on est en train De vivre C'est peut-être La prise de conscience Qu'on appartient à Gaïa Et que l'humanité Émerge Et que ce soit Une sorte d'égrégore Donc un phénomène Qui soit Psychique Collectif Je suis obligé De rajouter Ces notions là Pour que les gens Comprennent Et puis aussi La notion D'inconscient collectif De Jung Que j'utilise Enfin Jung Revient à de nombreux Moments Dans le bouquin Parce que Je trouve que Dans ce contexte là Enfin moi je suis Un grand admirateur De Jung Mais dans ce contexte là Il y a beaucoup De ces concepts Qui prennent vraiment De leur place Alors justement Il y a deux passages Que j'avais notés Là-dessus Il y a un passage Où tu écris Pour Abel La compréhension De la psyché D'être en tout cas L'une des portes Pour réussir La révolution bleue Les stratégies Mises en oeuvre Jusqu'à présent Par les écologistes Ne se souciaient pas De l'inconscient Elles s'évertuaient Ou leur changer Les habitudes C'est-à-dire La partie consciente Et visible de nos actes Ça c'est la première chose Et après à propos De Jung Tu écris Le père de la psychologie Des profondeurs Affirmaient que Lorsque le moi conscient Allait exagérément Dans une direction L'inconscient Tirait dans l'autre sens Pour compenser C'est exactement ça Alors Il y a deux choses Donc Sur la première chose Sur le Redis-moi Le premier c'était Le psyché Le psyché Pour réussir La révolution bleue Alors ça c'est Une des portes C'est quelque chose Qui m'a toujours frappé Je veux dire Aujourd'hui On nous bombarde De messages Pour essayer de changer Nos comportements De fermer le robinet De trier nos poubelles Etc Alors que Tout ça Ça relève D'une même incompréhension D'un système de croyance Que Le monde est infini Des gens s'en occupent Et Le monde N'est pas vivant Donc C'est un décor Donc je peux jeter des poubelles Le décor Il sera pas malade Donc si tu changes Le système de croyance En fait D'un coup Tu te mets à respecter ça Aujourd'hui Tu prends Et Jean-Pierre le dira Un système de croyance Dans une peuplade Au milieu d'une forêt Fait que La forêt est vivante Comme elle est vivante Et que Tu en dépends Elle est aussi sacrée Et donc Tu te Tu te comportes pas De manière Tu as des égards Vis-à-vis du monde Et donc Le fait De ne pas avoir vu Qui avait ces systèmes De croyance Aujourd'hui On s'épuise Alors qu'il faudrait mieux Essayer de travailler Sur les systèmes de croyance Sauf que les systèmes de croyance C'est des programmes inconscients Tu peux pas Travailler sur ça En disant Change ton système de croyance Donc là Tu peux avoir des techniques De type hypnose Ou d'autres choses Pour changer les systèmes de croyance Mais moi Je suis pas à manipuler les gens C'est à dire De leur dire Mais Ou alors De les amener Par une expérience Très profonde Et c'est ce que vit Abel Un changement Par une sorte D'épiphanie Où ton système de croyance Y change Parce que t'es confronté A quelque chose De complètement différent Donc ça moi C'est vraiment la chose Qui m'intéressait Et sur le deuxième point Qui était Donc La psyché Est très importante A prendre en compte Et aujourd'hui Il y a quelques personnes Dans l'écologie Qui en tiennent compte Mais Le Il y a quelques personnes Dans l'écologie Qui en tiennent compte Mais Il y a quelques personnes Dans l'écologie Qui en tiennent compte Mais C'est pas possible Aujourd'hui C'est pas généralisé Après l'autre chose C'est Ce que tu disais Sur l'inconscient 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 Tiré dans l'autre sens Pour compenser C'est ces ions Ouais Donc ça c'est un concept Qu'ils appellent L'énantiodromie En fait C'est un concept Extrêmement intéressant C'est de se dire Aujourd'hui A force de répéter Aux gens Qu'on va tous mourir En fait Ça va quand même Au fond de notre De notre esprit Même si c'est refoulé Mais ça Je dirais que ça crée Un potentiel Au bout d'un moment C'est à dire que Cette peur Individuelle Et d'espèce Qu'on risque De tous mourir À ce moment là On va vraiment Enfin Ça crée un potentiel Et si aujourd'hui On est confronté À quelque chose De majeur En fait Ce potentiel Tu peux le transformer En désir Et donc C'est de dire On n'est pas Une espèce Qui est Elle paraît inconsciente De son avenir Et on fait Exactement l'inverse De ce qu'il faudrait faire Pour survivre Mais au fond De nous même On se dit Un peu comme Quelqu'un Qui ferait des bêtises D'un point de vue santé Il y a un moment Où on est prêt À basculer complètement Donc c'est ça Et la révolution bleue C'est d'essayer D'activer cette bascule Pour aller taper Dans ce trop plein Je dirais D'énergie Et d'en faire Non pas une énergie De Thanatos Mais une énergie Des rôles Une énergie de changement Et ça passe Beaucoup par le narratif C'est pour ça Que des romans Comme le tien Ont un rôle Je me souviens D'un patron d'ONG Sur la sauvegarde Des océans Qui me disait Mais les chiffres Sont alarmants On a beau balancer Les chiffres Ça ne touche pas les gens On a compris Qu'aujourd'hui Pour toucher les gens Et les faire s'impliquer Il faut qu'on leur rappelle À quel point La mer était importante Dans leur enfance C'est-à-dire remettre Du sensible Remettre de l'émotion Remettre donc Ce fameux liant Moi et la mer On est intimes Parce qu'on a partagé Des souvenirs Mille fois Dans notre vie commune Et c'est remettre Et eux se posaient Et eux se posaient vraiment La question Sur comment remettre Du narratif sensible Dans l'écologie Donc à les montrer Que les petites Comment s'appellent Enfin qu'il y avait Des espèces Hallucinantes Toutes mignonnes Au fond des océans Etc Donc dans ton livre On sent aussi ça En filigrane De remettre Un narratif D'émerveillement Et du mot Qui est partout Et donc de cœur D'amour Il y a une citation Excusez-moi Jean-Pierre Une citation Où tu dis Ça commence par L'émerveillement Je crois Je ne sais plus Le changement Commence par l'émerveillement Je ne sais plus De qui c'est justement Ouais je pense C'est d'un philosophe Je me demande Si ce n'est pas Platon ou Socrate Je pense qu'on pourrait dire Que c'est des peuples racines Ouais Mais voilà Parce que quand tu dis Avec des chabannes C'est ça en fait Ils sont émerveillés Par le vivant en fait Ouais mais ce qui est intéressant Là C'est que Je m'inscris en faux Par rapport à ce que tu disais Jean-Pierre au début Comment tu peux faire vivre Ce narratif du sensible Et de l'émerveillement Au cœur de Paris aussi Et c'est l'enjeu Oui oui Alors le En lisant un livre Ou en regardant un film Parce que tout est Ou par la fenêtre C'est-à-dire que Voilà Par la fenêtre Mais Non non mais C'est un énorme Tu peux t'émerveiller de Paris Ah mais moi c'est ce que je fais Sinon je ne serai pas encore là Un niveau d'éducation Ça peut être partout Ça peut être partout Mais Tout est vivant Y compris dans le métro Tout est vivant Tout L'air que tu respires C'est de la vie La roche c'est de la vie La planète c'est de la vie Le cosmos c'est de la vie Tout est vivant C'est ça qui amène Les peuples autochtones Que t'amènes Jean-Pierre Donc Au petit choix C'est vivant C'est vrai que c'est plus simple À la campagne De réexpliquer ça aux gens Que dans une ville Où t'es confronté À une biodiversité En tout cas apparente À une nue extrêmement réduite C'est ça Le nombre d'espèces d'oiseaux À Paris Je vois même plus de moineaux Avant il y en avait deux Il y avait les moineaux Et les pigeons Mais t'en as plus maintenant Tu vois t'as que des pigeons Ou des corbeaux Ou des corneilles Il paraît qu'il y a des petits faucons Il y a des trucs qui traînent Donc si t'as l'œil Tu vois des choses quand même Dans Paris Mais en fait Il faudrait ré-ensauvager les villes Ça c'est vraiment Et ils le font Dans la révolution bleue C'est-à-dire de mettre Des espaces de friche Où la nature revient Et la nature revient Extrêmement rapidement Mais c'est sûr que Les villes étant Les principaux centres De pollution Et C'est-à-dire Faire changer la psyché Des gens dans les villes Pour leur dire que le monde C'est une créature C'est très compliqué Et puis t'as ce phénomène On appelle ça L'amnésie écologique C'est-à-dire moi j'ai grandi Voilà moi j'ai 50 ans Petit je me rappelle À côté de chez ma grand-mère Il y avait encore Des rivières Avec des grenouilles De toutes les couleurs Et là je parle Dans les Alpes-Maritimes Et je me rappelle Avec mes cousins D'aller jouer là-dedans Moi mes enfants Ils n'ont jamais Vus des grenouilles De toutes les couleurs Donc On a usé les choses Les écrans Les choses En fait t'es confronté A une réalité Qui est de plus en plus terne Mais ce qui est certain C'est que Cette beauté Elle régénère Elle rend heureux Et Le Paris C'est le pari De la reconnexion Par rapport au pari De la déconnexion En plus Au monde Aux autres A soi-même Et le pari De cette reconnexion Et de cette Cette interdépendance Elle nous amène Effectivement à ça Mais il y a Un gros sujet D'éducation Mais c'est plutôt De C'est pas d'apprendre C'est de désapprendre Est-ce que Est-ce que tu pourrais Mettre en avant Maintenant Le lien Entre La La petite princesse Et Le petit prince Oui J'allais y venir J'allais y venir Parce que On peut pas Non comme le temps passe Oui oui Alors je vais vous montrer Et Et Que On connait tous Justement Le Le petit prince Je cherchais En fait Au départ Une forme Donc Si l'humanité Évoluait vers un collectif Planétaire Bah tu vois J'étais allé chercher La couverture On va la laisser deux secondes Pour que j'explique aux gens Je cherchais un moyen De se dire Aujourd'hui On a un collectif Qui est Une On va dire Une créature Qui a pas pris conscience D'elle-même Qui est très vorace Qui est très toxique Qui est Qui pourrait être Une sorte de cancer Et je me disais Quelle pourrait être La forme Aboutie De l'humanité Un symbole Qui soit laïque Universel Et qui pourrait nous faire rêver tous Et moi j'ai toujours été fan du petit prince Et j'ai toujours une statue du petit prince Sur mon bureau Et toujours un exemplaire Du petit prince pour écrire Et là je réalise Que le petit prince En fait Depuis tout petit Je me dis Mais pourquoi Il a ses dimensions Pourquoi il est aussi grand Sur une aussi petite planète C'est à dire Normalement si tu dessines un individu Tu aurais dessiné Quelque chose De beaucoup plus petit Parce qu'aujourd'hui C'est impossible D'avoir des humains là-dedans Et en voyant ça Je me dis Mais c'est étrange Peut-être que le petit prince Ce n'est pas un individu C'est peut-être un collectif Et c'est peut-être une métaphore D'un collectif humain Qui aurait réussi Sa transformation Vis-à-vis Enfin La symbiose Avec sa planète Or Je pars avec cette intuition Et je me rends compte Que le petit prince Avant d'arriver sur Terre Il passe par six planètes Et sur chacune de ces planètes Qu'est-ce qu'il y a ? Un gigantesque humain Sur une petite planète Donc il rencontre Au départ Il y a un businessman Après il y a un buveur Il y a un vaniteux Et ces collectifs Ils sont toujours malades C'est-à-dire que c'est Le roi L'allumeur de Réverbère Qui ne sait pas très bien Pourquoi il fait les choses Le géographe Qui ne regarde pas le monde Tel qu'il est Mais qui ne regarde qu'à travers Et en fait Toutes ces maladies Qui dépeint Sont des maladies Du collectif planétaire humain Je me dis Tiens c'est étrange Ce truc là Et cette interprétation Du petit prince Elle résout aussi Beaucoup de problèmes Dans l'interprétation Du petit prince Qui est que Quand il surgit Face à l'aviateur L'aviateur Il est dans le désert Il est en train De réparer son avion Puis là d'un coup Il y a une espèce D'apparition Un peu comme si Une apparition divine En fait Et là je me dis Si une conscience planétaire Se manifestait à nous Elle se manifesterait Peut-être comme ça Pour un petit rêve Ou petite chose Et que cette discussion En fait Du petit prince avec nous C'est une discussion D'un collectif Qui a réussi sa transformation Avec nous Et tous les éléments Qui nous donnent En fait Ce sont tous Des manières De se réorganiser Entre nous Pour arriver à former un tout A la fois avec la biosphère Et entre nous Et là je me dis Tiens c'est incroyable Et la manière dont il disparaît A la fin Il repart C'est un peu comme si La discussion avec cette conscience planétaire C'était arrivé Et en finissant De lire ça Quelques mois après Je me dis Tiens c'est une interprétation Comme une autre Je tombe sur une lettre De Saint-Exupéry Qui date d'un mois avant sa mort Dans Lettre à un Américain Qui parle exactement de ça Que l'humanité Est un tout Qui n'a pas encore pris conscience De lui-même Et que Ça sera la plus grande aventure humaine Le moment où on va vivre ça Et donc je me dis C'est peut-être la vraie interprétation Du Petit Prince Et à ce moment-là Je me dis Et à cette époque Je faisais encore des recherches C'était pas encore un roman Je me dis Le sujet de mon roman C'est de raconter la transition Entre 8 milliards D'homo sapiens séparés Vers un grand Homo biosphériste C'est comme ça que je lui donne Unis Et qui soit intégré à la biosphère Et que ça nous donne Du coup les capacités De résoudre ces problèmes De limites planétaires Et j'avais besoin Pour écrire ce roman Je me disais En fait La créature humaine Aujourd'hui C'est quand même Une grosse brute Masculine Etc Ça qui domine Et il faut la transformer En quelque chose De plus doux Et je repensais Au film Léon Donc dans Léon Vous avez Nathalie Portman Qui est avec Jean Reno Qui est le bourru Etc Puis à la fin Il se sacrifie pour elle Il change Et je me disais Tiens il faudrait Une petite fille Donc dans un rêve J'appelle le roman La petite princesse Et en l'appelant La petite princesse Alors il y a du bruit Il y a des petites princesses Un petit peu Mon petit prince à moi Moi non ? Je vais lui dire D'en baisser un peu Non ? Les enfants dans le Et le Ouais À ce chère et jeanne D'accord Ou alors il faut qu'ils viennent avec nous Qu'ils écoutent cette histoire Du petit prince Oui Alors le Donc je me mets à penser À cette petite fille Et je me dis Il me faudrait une petite fille Et puis Comme la cible de l'humanité En tout cas sa forme finale D'attracteur C'est le petit prince J'appelle le livre La petite princesse Ça vient dans un rêve Et quand j'ai Fille Et ce qui était là aussi bien fait C'est que dans Siècle Bleu À la toute fin de Siècle Bleu Ils adoptaient une petite fille Qui avait exactement Les caractéristiques que je cherchais Très intéressée par l'astronomie Un grand cœur Etc Et je me dis Ben voilà Je l'ai mon personnage Comme si J'y avais pas pensé À l'époque de Siècle Bleu Mais qu'elle avait été créée Pour moi Et quand je finis D'écrire le bouquin C'est là où ça devient Vraiment étrange Je vois passer Une pub Sur Les réseaux sociaux De Gallimard Alors que je suis pas Je suis pas un follower De Gallimard Et qui dit Voilà Et ça c'était fin 2021 Publication pour la première fois De la correspondance Entre Saint-Exupéry Et sa femme Consuelo Et moi j'avais déjà Les lettres du côté Saint-Ex Mais là il y avait Les lettres du côté de sa femme Parce que les deux Deux successions Avaient réussi à trouver Un terrain d'entente Après 60 ans de Discord Moi je me dis Non mais j'ai pas envie D'acheter ces lettres là C'est pas les lettres Les plus intéressantes De Saint-Exupéry En plus c'était un couple Un peu étrange Et tout Mais Une heure après Je revois passer le message Comme si la pub insistait Et puis dans la nuit À 23h Je revois encore passer le message Avec un message Il faut absolument Que tu l'achètes tout de suite Donc pour une fois J'achète le bouquin Sur Amazon Ce que je fais pas Je reçois le lendemain Le bouquin Et quand j'ai le bouquin Je l'ouvre Je tombe tout de suite Sur une page Mais au hasard Où Consuelo A demi-mot Râle Que Saint-Exupéry Je lui ai pas dédié Le petit prince Lui il était déjà parti à la guerre C'était en Fin 43 Début 44 Donc par un retour de lettres Il lui dit Écoute J'ai dédié le petit prince À mon ami Léon de Vert Parce qu'il s'ouvre Dans les camps de concentration Mais je t'écrirai une suite Du petit prince Et je te la dédierai Et dans un retour de lettres Elle lui dit Tu l'appelleras la petite princesse Et là Moi je me suis dit Qu'est-ce que c'est cette histoire Moi j'ai écrit ça Sans savoir que cette lettre existait Puis de toute façon Cette lettre Elle était inédite Jusqu'à fin 2021 Et je me dis Heureusement que j'ai pas su ça Sinon j'aurais jamais appelé Le bouquin La petite princesse Et puis au fur et à mesure Deux jours passent Et je me dis Mais c'est incroyable cette histoire Je vais en faire un élément du récit Parce que la promesse D'écrire la petite princesse Elle date de six mois avant sa mort Donc c'est possible Que Saint-Exupéry Aie commencé à écrire ce conte Voir même Il l'a peut-être fini dans sa tête C'est-à-dire que dans le cloud Il y est peut-être Et dans le roman La petite princesse Va chercher la clé d'activation D'Homo biosphéris Dans le manuscrit de la petite princesse Donc elle a besoin de le trouver Et moi d'ailleurs C'est une quête que j'ai toujours Parce que je suis toujours En train d'essayer de chercher J'ai un élément Donc je mets tout ça dans le roman Je change Et puis quand j'ai fini d'écrire le roman C'était été 2022 Je me dis J'ai mis tellement de trucs Sur Saint-Ex, sa mort Le petit prince, etc Qu'il faut que j'informe la famille Par courtoisie Et puis aussi Il y a peut-être des problèmes légaux Que je voulais regarder avec eux Et puis comme le bouquin Il est vraiment Enfin il ne rentre pas dans des cases Je me suis dit Bon déjà je vais trouver un éditeur Parce que l'expérience avec siècle bruit Il m'avait fallu trois ans Pour trouver un éditeur Et Actes Sud Qui était mon dernier éditeur Pour siècle bleu Il m'avait déjà dit Que ce truc n'était plus vraiment Un thriller Parce que c'est vrai Enfin il y a quand même un thriller Mais c'est aussi Voilà des réflexions philosophiques Scientifiques Il y a plein de choses Et puis d'être juste Dans une collection roman noir Pour siècle bleu Ce n'était pas trop gênant Mais là c'était quand même gênant Pour ce truc là Donc je me dis Bon je vais chercher un éditeur Et je l'envoie A deux trois éditeurs Dont Hérole De Anne Guéquier Que vous connaissez Et aussi Je l'envoie à Gallimard En me disant C'est l'éditeur du Petit Prince Ça serait génial Que ce soit l'éditeur De la Petite Princesse Et deux semaines après Avoir envoyé Ça chez Gallimard Et aux autres éditeurs Je reçois un mail D'Olivier Daguet Qui est en fait Le petit neveu De Saint-Exupéry Donc sa grand-mère C'était la soeur De Saint-Exupéry Puisqu'il n'avait pas eu d'enfant Et Olivier Daguet C'est le monsieur Dont tout le monde M'a donné le nom Qui est Monsieur Petit Prince C'est lui qui a la tête De la succession Saint-Exupéry Et quand je reçois son mail Je me dis Ouh là là Il a dû être informé Par Gallimard C'est quand même Ouais Il est certainement Pas content quoi Donc que j'ai écrit ça Que je ne l'ai pas informé Et moi j'adore faire les choses Tu vois dans les temps Mais bon Donc je laisse passer deux heures Je ne regarde pas pourquoi Enfin je ne regarde pas Ce qu'il y a dans ce mail Puis à un moment Je dis bon Il faut que je sache quand même Ce qu'il y a dans le sommeil Et là ce n'était pas du tout Ce que je pensais Olivier Daguet me dit Voilà il y a une amie Qui m'a parlé de siècle bleu Je l'ai lu cet été J'ai adoré Donc c'était l'été 2022 Et il me dit Je ne sais pas pourquoi Ça serait super Qu'on se rencontre J'ai vu sur internet Vous avez de la famille à Nice Nous on est pour l'été Avec ma femme dans le Var Si vous êtes dans le coin Venez déjeuner chez nous C'est ce truc Et moi je vais remonter à Paris Je prends un train Je vais déjeuner Là je trouve quelqu'un De extrêmement sympathique On passe deux heures A parler du petit prince Parler de Saint-Ex En train de boire du rosé Enfin vraiment un moment Super sympa Mais je ne dis rien Sur la petite princesse Parce que je me disais Est-ce qu'il sait Est-ce qu'il ne sait pas Bon visiblement Il ne sait pas du tout Puisqu'il y a un moment A la fin du repas Il me dit Comment je pourrais aider Siècle bleu A être plus connu Et je me dis Bon là c'est le moment Donc moi j'avais imprimé Le manuscrit Donc je sors le manuscrit De la petite princesse Et je me dis Ça passe ou ça casse Et quand il voit Écrit la petite princesse Il me dit Mais vous êtes au courant Pour la lettre Alors Saint-Exupéry Des lettres Il a dû en écrire Dix mille Et moi tout de suite Bah oui C'est la première lettre C'est la première ligne Du bouquin Ça commence par ça Cette promesse Faites à sa femme D'écrire la suite Du petit prince Qui s'appelle La petite princesse Et là il me regarde Il me dit Ok maintenant Je viens de comprendre Pourquoi il fallait Qu'on se rencontre Et pendant cinq minutes On s'est regardé En se demandant Qui avait organisé Cette rencontre Et après cinq minutes Gaïa Il me dit Bah écoutez Si ça vous intéresse Nous on souhaiterait Être partenaire De ce livre Je lui dis Écoutez j'ai pris Quand même des libertés Et je lui parle De mon concept D'homo-bioséris De l'interprétation De la signification Du petit prince Et il me dit Bon des significations Du petit prince J'en ai entendu Déjà des centaines Mais celle-là J'ai jamais entendu Mais c'est génial Votre truc quoi De collectif humain planétaire Et il me dit Moi je Ça fait des décennies Qu'on cherche un projet Humaniste et écologiste Auquel on pourrait Enfin voilà Auquel le petit prince Pourrait contribuer Donc bah Si vous voulez On peut mettre Le petit prince Au service De la révolution bleu Alors là Moi j'ai cru M'évanouir De jour C'est incroyable Je dis Bon lisez quand même Le bouquin Donc pendant trois jours Il lit le bouquin Il adore Puis il me revient Il dit Alors on le publie quand ? Je dis Non non mais là Vous avez débloqué Tellement un truc Énorme chez moi Que je vais le réécrire Et non seulement Je l'ai réécrit deux fois Donc c'est pour ça Qu'il sort que maintenant Presque deux ans Enfin un an et demi Après notre rencontre Parce que pour honorer ça C'est à dire En termes de style En termes de Voilà je voulais Que ça soit un bouquin Qui soit Ouais qui Enfin Il ne pourra jamais être éternel Comme le petit prince Mais d'être à la hauteur Du cadeau Qu'on m'avait fait Et surtout Comme ce bouquin Au début Ça devait être un tome 3 De siècle bleu Je me dis Il faut vraiment Que les gens puissent lire ce livre Sans avoir lu siècle bleu Donc j'ai dû changer Toute l'intrigue Et surtout Permettre que les gens Retombent amoureux Des personnages Pour ceux qui ne le connaissaient pas Et ça Ça a été un travail énorme C'est à dire que A la fois pour ceux Qui avaient lu siècle bleu Que ça soit Qui est un peu drôle dite Mais à la limite Si les gens l'ont lu Il y a assez longtemps C'est comme Vous avez dans certaines séries On ne pourrait pas dire certaines choses Mais surtout Qu'ils apprennent D'autres facettes Des personnages Donc ça Ça a été vraiment Très très dur à faire Et voilà Et là maintenant Je suis content Parce que ça fait un mois et demi Que le bouquin est sorti Et je dirais Il y a plus de la moitié Des gens qui l'ont lu Qui sont des gens Qui n'ont jamais entendu Parler de moi avant Et qui le découvrent Et voilà Et qui lisent du coup Si il n'y a que le bleu Après quand ils ont fini Alors les amis Le temps passe Il nous reste quelques minutes Je voulais avoir Le regard de Roland Et de Jean-Pierre Qui n'ont pas trop parlé Sur ce mouvement En général Et sur ce qu'ils veulent De toute façon Moi j'avais simplement Envie D'entendre De t'entendre Un peu exprimer Quel est le rêve Qui te poursuit maintenant Aujourd'hui Alors le rêve Il est à deux niveaux Le premier C'est que Cette histoire Circule Et qu'elle Qu'elle aide Vraiment A reformuler La manière Dont on formule La transition écologique Aujourd'hui Ça pour moi Ça serait vraiment Majeur Parce que je pense Que la manière Dont c'est formulé Aujourd'hui On ne peut pas S'en sortir Et s'il aidait A élargir les choses Et à le formuler Comme une transition humaine Je pense que ça peut aider Tous les mouvements Et là moi J'ai vu Mais vraiment Toutes les têtes de pont De tous les mouvements Et les gens adorent Cette manière De formuler les choses Et disent que ça les aide Et que ça rajoute une couche Le fait qu'on soit en train De bâtir l'humanité En même temps Qu'on guérit le monde En fait Ça rajoute énormément De force Et de clarté Donc ça moi C'est le premier souhait C'est que On va dire Que ce concept De mot biosphériste Diffuse Et le deuxième rêve Ça serait que la révolution Bleue se fasse Tu vois Donc ça c'est C'est ce qu'on a En introduction Mais moi Je me positionne A la fois comme Paul Garner Et comme Abel C'est à dire Qu'ils ne sont pas les chefs C'est à dire Ils émettent une idée Et parfois Il suffit de donner Tu vois De nommer l'idée Ou de la décrire En fait Pour qu'elle advienne Parce que En fait Et c'est comme ça Que ça s'est toujours passé Dans les changements de paradigme Et parfois C'est des choses Où vous dites Tiens La Terre n'est pas au centre De l'univers Elle tourne autour du soleil Ça met un peu de temps Mais au bout d'un moment Ça paraît comme une évidence Donc il y a toujours Un temps d'entre deux Il décrit ce temps d'entre deux Mais moi J'aimerais vraiment Que ça se fasse De cette manière là Ou d'une autre Je veux dire C'est une trajectoire Qui est tendue Mais qu'on fasse De cette transition écologique La plus belle Des aventures humaines Vers quelque chose Qui est plus beau C'est à dire Une forme d'humanité Où on est tous Apaisés avec nous-mêmes Apaisés avec la planète Et apaisés Avec les autres frères humains Voilà Et ça Ça donne vraiment envie Quand tu le formules comme ça Mais Jean-Pierre Dans le bouquin Dans le bouquin La révolution bleue Elle est J'ai envie de dire Prise en main Par le président américain À un moment donné Sous l'impluence De l'eau Etc C'est dans les trois tombes Ouais ouais Non mais dans son premier dom Il y a quand même Un mouvement politique Qui se met en place Et est-ce que c'est réaliste Aujourd'hui ? Alors Dans le bouquin Il y a deux choses Il y a un mouvement citoyen Qui se prend en main Et dans lequel Il y a tout type de citoyen Il y a des activistes Il y a des créatifs Et il y a des soigneurs C'est-à-dire vraiment Les trois types De Et qui font Un espèce de De pack De paix Pour ne pas se tirer Dans les pattes Et croître Et considérer que Tous les êtres humains Qui ne font pas encore Parti de la révolution bleue Ce n'est pas des ennemis Mais c'est des C'est les prochains alliés C'est-à-dire C'est une politique De main tendue Tout le long C'est ultra inclusif Et ce mouvement À un moment Il se rend compte Qu'il rencontre À un plafond de verre Et donc le président Des Etats-Unis Est obligé d'intervenir Par des lois Mais à un moment Il a essayé de le récupérer Et d'autres ont essayé De le récupérer Le chiffre aussi Mais ils n'y arrivent pas Parce que ça reste On va dire organique Très bottom up Mais il y a un moment Où il y a besoin De la politique Parce que Si tu veux changer Certaines habitudes Ou donner des incitations fiscales Ça il faut quand même Le décider au niveau des états Et il faut que tout ça Aussi soit démocratique Donc il y a une dimension politique Et il y a quand même Un élément Que j'ai mis dans le bouquin C'est qu'à un moment La candidate Qui se proclame Des valeurs De la révolution bleue Gagne aux élections présidentielles Contre la candidate De l'extrême droite Je l'ai mis là-dedans On n'y ira pas plus Par hasard Ok Jean-Pierre Tu voulais Tu me as ajouté quelque chose Oui oui Moi j'ai beaucoup raisonné Sur ton bouquin Sur tes propos Moi ce qui me plaît Beaucoup C'est que On va vers le monde On est dans un monde Du où En fait aujourd'hui Dans un monde d'opposition Dans un monde de concurrence Et on s'en sortira pas comme ça Ça c'est totalement évident Donc comment on fait Pour aller vers la coopération Vers le partenariat Vers l'alliance L'alliance aux vivants Etc Ce que tu disais Peut-être que Ce serait intéressant De te faire rencontrer Des autochtones Et qu'on parle autour De Pachamama Et de Gaïa Parce que je pense On est vraiment Dans des concepts En pleine résonance Il y a ce concept là Et puis il y a ce concept D'unité Dont tu parles En permanence Oui avec C'est plus qu'un collectif C'est la réalisation Du un En fait Tout est lié Et tout est relié Etc En même temps Donc il y a vraiment Il y a quelque chose Qui me sidère Et qui m'expande C'est que Dans pas mal de peuples Autochtones sur la planète Le jeu n'existe pas Ils sont pas Dans le langage Ils te disent Nous sommes Et donc Ils s'expriment Au nom d'un collectif Déjà Et quand tu leur dis Mais je Quand tu leur dis Mais vous n'êtes pas un truc Qui vous définit Vous Non non Dans notre langage Il n'y a pas de mots Pour ça Oui alors moi je suis Dans le Enfin En tout cas dans la révolution bleue L'idée c'est de faire un Au niveau de l'humanité Mais D'arriver à l'unité Dans la diversité C'est à dire Sans la négation C'est à dire que Et c'est ce que décrivait De Tellar Dans Tellar de Chardin Il y a un double processus De planétisation Et d'individuation Et pour moi C'est extrêmement important Qu'on se transforme pas En termitière Ou en fourmilière Où on est tous Ou l'armée des clones Parce que je pense Que c'est ça Qui fait le Si l'humanité A un moment Fait organe Et trouve une forme D'atterrissage Où son métabolisme Qui rentre à l'intérieur Des limites planétaires En fait Cette créature Elle va continuer A évoluer Et pour continuer A évoluer Ca passe par Les parties Et notre curiosité Nos inventions Nos expériences Et donc Pour moi Moi j'aime bien Le jeu Et le nous C'est à dire Que le nous Mais le jeu A fait beaucoup De problèmes Puisqu'en fait On est devenu Dans une illusion Du jeu C'est à dire Qu'on On croit Que le nous N'existe plus Mais le jeu Quand il Quand il est ajusté Quand il est ajusté Et en résonance Avec le reste Et quand le jeu Se sait relier Ca marche très bien Et ça enrichit C'est là Tu es en train De parler de nous Je me sens Non mais c'est intéressant Parce que C'est aussi Ce que je voulais dire Avec qu'est-ce qu'on a appris Des années 70 Avec ces collectifs Hippie etc On voit bien Qu'aujourd'hui Ils ont eux-mêmes Atteint leurs limites Sur le collectif Et aujourd'hui On est dans une autre société Et que ce rêve De homo-biosphériste Il doit aussi se nourrir Des apprentissages Et des erreurs De ceux qui ont rêvé De ce biosphère Avant nous Donc Ca s'inscrit aussi Dans un mouvement Dans un mouvement Où on n'est pas Des pionniers de l'écologie Il y en a eu Il y en a 40 ans Il y en a eu à 50 ans Et ils ont appris Quelque chose Y compris de leurs erreurs Et de leurs utopies Qui ne sont pas allées Jusqu'à leur terre Mais nous On peut le récupérer Essayer de s'en nourrir Et cette histoire D'individuation Et de collectifs Qui peuvent aller ensemble Elle est intéressante Moi je considère Que le Enfin On est tous reliés Je dirais A la première cellule vivante Et on est tous reliés A l'ensemble des cultures humaines Et qu'aujourd'hui On a une chance incroyable C'est d'avoir à notre disposition Au moins dans la culture écrite Ou dans les traditions orales Qui nous sont données Par ces peuples Tout un tas De conseils Que tu peux appeler Sagesse Vérité Enfin ce que tu veux Mais qui sont là A notre disposition Et la révolution bleue Elle fait la synthèse Et d'ailleurs Même moi Dans mes notes De fin de bouquin Il y a des trucs Qui sont liés A des articles Qui sont parus Dans Nature En 2023 Et des trucs Qui remontent au Veda Donc pour moi On doit puiser Dans tout ça Et notamment Au niveau des utopies Et des tests Qui ont été faits Dans les années 50 Moi je pense Qu'à cette époque là Enfin dans les années 70 Pardon Il y a 50 ans Le monde Elle n'est pas assez mal Pour que les gens Se disent Ouais c'est ça Qu'il faut qu'on fasse Tu sais Tu as toujours ce truc En te disant Ouais ok c'est bien Mais je préfère quand même Ma petite liberté Mon gros 4x4 Etc Et puis quand tu es Conflicté à des news Où tu entends Qu'il n'y a plus d'eau Ici Là Etc Là ça devient Je pense que Les limites planétaires C'est un activateur Qui permet A tout un tas de choses Que des gens ont considéré Comme des échecs Alors que c'était pas des échecs C'est des essais Et tout ça C'était je crois Aristote qui disait Le début est déjà Enfin le commencement Est déjà plus que la moitié Tous ces gens Qui ont ouvert des voies Et que ça soit À biosphère Ou Dans les collectifs hippies Qui ont testé Différentes manières Communautaires De vivre ensemble En fait tout ça Va devenir extrêmement utile Parce qu'on en aura besoin Maintenant Et c'est très intéressant De revisiter Et Et parfois De pas réinventer la roue Et de se dire Ah mais il y avait eu des gens Qui avaient fait telle expérience Ici et ça Et dans la révolution bleue Ils construisent un site Dans lequel Il y a du partage d'expérience D'expérience actuelle Ancienne Et ça ce truc De partage d'expérience Ça sera très important Aussi dans les tomes suivants Parce que Un truc qui a été tenté Au Pérou Ça peut nous être utile Dans tel quartier de Paris Et il faut être au courant Hyper ouvert Et peut-être que Eux aussi Il y a des choses Qu'on a fait Qui peuvent leur être utiles Donc Tout ça Et Ça va vers l'interconnexion Et la création D'un grand tout Et d'une culture humaine Diverse Pour moi Ça serait dommage Que Cet homo biosphériste Soit que Chipibo Ou que Navarro Tu pouvais être Chipibo Navarro Mais un peu aussi Des utopies De la Silicon Valley Et d'autres choses Tout ça mélangé Parce que Aussi D'un point de vue Bio-régional Les solutions Que tu as Dans la vallée du Rhône Ce n'est pas forcément Les mêmes Que tu auras En Alaska Et ce n'est pas Des territoires Qui ont été Habités de la même manière Et que justement Ces couches de culture humaine Font partie de l'histoire De ces territoires Donc La vision Elle est Dans ce Un Il se manifeste De manière multiple Dans son Dans son Dans son Emprise Sur le sol Cet homo biosphériste En même temps On a l'impression Qu'on n'est pas tous Concernés De la même façon Encore Justement Entre les pays Modernes Les sociétés occidentales Et j'ai l'impression Que parfois On n'a pas Le même niveau D'intérêt On a l'impression Que ce n'est pas encore Assez grave Parfois Dans certaines sociétés Dans certaines cultures Et on se demande Justement Que ça va être quoi Le déclif Ouais Alors ça Moi j'en mettrai Dans le Dans les tomes suivants C'est à dire Que là pour l'instant On va dire Ceux qui vont A la révolution bleue Sont déjà Ceux qui étaient Convaincus Ou qui voient Un espèce De Plus d'amour Plus de lien Et ils se disent Tiens ok Je vais m'engager Dans ce mouvement Il y a des chercheurs Des gens Intellectuellement divers Qui s'engagent Dans la révolution bleue Mais le problème C'est les autres Et en fait Dans les autres Tu as deux types Tu as ceux Qui tiennent les structures Qui n'ont aucun intérêt A aller vers quelque chose Qui les desserverait Et puis Tu as un espèce De ventre mou Qui ne demande Qu'à basculer Et quand je dis Ventre mou Ce n'est pas Une Une Péjorative C'est vraiment C'est à dire C'est des gens Qui sont tellement En difficulté Au quotidien Qu'on leur dise De faire A ou B Enfin en fait La question Ce n'est pas celle-là Leur question C'est leur question De leur survie Et c'est des gens Qui n'ont pas trop le choix Mais par contre C'est des gens Qui pourraient aisément basculer Sauf que beaucoup De ces peuples-là Sont sous des autocraties Ou des dictatures Qui font que C'est très difficile Et dans le deuxième tome Il y aura beaucoup de choses Sur les Justement une reprise en main De la révolution bleue Et une interdiction Dans certains pays De ce type-là Et là c'est très difficile Parce que Je dirais en France Bon On se plaint d'un certain nombre De choses De l'engagement du gouvernement Etc Globalement On peut quand même S'exprimer Mais pas forcément Tout 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 Mais on peut quand même S'exprimer Il y a des pays Où tu ne peux pas Et donc Ça va être très compliqué Et donc Ce qui est intéressant Dans le bouquin Et moi j'utilise vraiment Le roman Comme un simulateur D'idées C'est de se dire Comment tu changes ça Et en fait Derrière Ces structures Il y a quand même Des humains Et ces humains Ils ont des enfants Ils ont un cœur Une âme Des rêves Et l'idée C'est d'aller Les chercher là-dedans Et très souvent Ce qu'on se rend compte C'est que Dans les structures toxiques C'est des gens Qui ont eu des vies Extrêmement difficiles Qui parfois Se retrouvent A la tête De ces structures toxiques Là Et que Le bouquin Qui a un traité Enfin Je dirais un traité Enfin Ça traite de la guérison De la terre Mais ça traite de la guérison De l'humain Moi je mets beaucoup D'accent Dans ce tome-là Sur Ce qu'on pourrait appeler Les méchants De comprendre D'où ils viennent Très souvent Il y a Je dirais Une enfance difficile Etc Qui fait que C'est pas que Ça les excuse Mais qu'on comprend Pourquoi ils en sont arrivés là Et on comprend Qu'ils auraient pu être Autre chose Que ce qu'ils sont Et toute la question Du pardon La question Voilà De la L'empathie De la réciprocité Ce sont des questions Pour moi Vachement profondes Qui peuvent sembler utopiques Mais La question de l'amour Est absolument centrale Là-dedans Tu te rends compte Que voilà Il y a des individus Qui ont été aimés D'autres qui n'ont pas été aimés Du tout Voir même Qui ont été Haïs Battus Etc Et que ça fait pas Les mêmes déterminants De vie Ça excuse pas Mais ça explique Et que Le grand problème Aujourd'hui De l'humanité C'est un problème De circulation D'amour Et En plus C'est l'énergie La plus abondante C'était ce que disait Tellar Le jour où l'humanité Découvrira L'amour Elle produisera L'amour C'est à dire Que ça peut être Quelque chose D'absolument phénoménal Parce que On peut donner Tout ton amour Il y en a encore Et l'activateur De cet homo-bioséris De ce grand collectif Humain Qu'est-ce qui fait Que des parties Forment un tout C'est l'amour Justement Parce que Tu te donnes Complètement Pour le collectif Et quand je dis Collectif Je parle pas De communisme Il y a plein D'autres formes De collectivisme Qui fonctionnent Et qui sont pas Le communisme Et nos corps En sont la preuve On est des collectifs De 30 000 milliards De cellules Qui fonctionnent Donc on doit bien Pouvoir trouver A 8 milliards Un moyen De 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 Se connecter Les uns Et les autres Tu as évoqué L'amour Je voulais qu'on en parle Justement Mais c'est parfait Et puis Je voulais Pour conclure Que tu nous parles Un petit peu Rapidement De 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 la musique Qui a une présence Qui est omniprésente Dans le livre Qui est aussi Une porte d'entrée Ouais La question Alors Au départ La question De la musique Je dirais Elle était présente Dans le siècle bleu C'est que Je dirais Pour Accroître L'expérience De lecture Moi il y a Certains chapitres Par exemple Des chapitres Très très joyeux Avec beaucoup de tension Où j'écoute Moi en boucle Toujours la même musique Et parfois Je disais Tiens le héros Écoute ça Et quand les gens L'écoutent Ça leur donne Un côté immersif Donc au départ On va dire Que c'était plus Anecdotique Mais dans ce bouquin Le héros Qui était DJ Moi-même J'ai été DJ Quand j'étais étudiant Et j'ai passé Énormément de temps Dans les soirées électro J'ai toujours été fasciné De voir C'est vrai dans les soirées électro Mais c'est vrai Dans d'autres Dans d'autres types de musique De voir une foule À l'unisson Ce moment Où en fait Les gens s'oublient En tant que jeu Et deviennent nous Et vibrent Comme un organisme Et puis Quand la soirée se termine Chacun redevient Soi-même Et une forme de tristesse Dans ce moment Où tu étais Dans ce truc À l'unisson En train de chanter La même chanson Ou en train de danser Sur la même chanson Et que tu reviens Un peu à ça Et ce que j'avais vu C'est que dans l'histoire du vivant Le saut de la multicélérité Ce n'était pas Ce que tu faisais toujours C'est-à-dire Qu'est-ce qui fait Que finalement Tu restes collé Les uns aux autres Et que tu restes Un tour Il doit y avoir Une mélodie qui se prolonge Et dans un corps C'est peut-être la mélodie du cœur Tu vois Qui fait que tout ça C'est à l'unisson Et le moment Il s'arrête de battre Alors bon Le sang cesse d'arriver Donc ça c'est un peu Un problème aussi Il n'y a plus d'oxygène Mais le cœur Il joue un peu Ce rôle de chef d'orchestre Et moi je me disais En fait Si l'humanité Devait s'harmoniser Ça serait autour Des battements de cœur De la terre C'est-à-dire que Parce qu'on a déjà Une mère Et en tant qu'enfant On ne sait peut-être plus Écouter les battements De cœur de la terre Mais ses vibrations Mais autour de ça Le diapason doit être celui-là Donc il y a une histoire Sur le cœur de la terre Et d'ailleurs La notion de cœur de la terre C'est une notion Jean-Pierre confirmera Qu'on retrouve Chez plusieurs peuples natifs Moi je le sais Par exemple Chez les Kogus Ils ont un territoire Qui s'appelle Le Coréron Enfin le Delatira Le cœur du monde Voilà Le cœur du monde Et puis il y a ça Chez les Lakotas aussi Ils appellent ça aussi Il y a une notion De cœur de la terre Et il y a ça Certainement Dans d'autres endroits Et je pense que la terre A plusieurs cœurs Et ils ne sont peut-être pas matériels De la même manière Peut-être un peu imaginaire En tout cas Pas une structure Telle que nous On pense à notre cœur Mais ça doit exister En tout cas Ce rythme-là Et ces vibrations-là Donc ils utilisent Dans le mouvement La musique Pour rester à l'unisson C'est-à-dire que Déjà pour que Le mouvement Émette une onde cohérente Vis-à-vis de ceux Qui n'en font pas partie Et aujourd'hui Par exemple Quand vous regardez Entre les mouvements écologistes Déjà ils ne sont pas beaucoup Puis ils se tirent tous Dans les pattes Alors qu'en fait C'est des nuances de vert Et là Justement entre les nuances de bleu De rester Dans des De rester à l'unisson Chacun veut me demander Un petit mot de conclusion Jean-Pierre Pour ceux qui liraient Le bouquin Il y a un site internet Qui s'appelle Révolutionbleu.fr Et sur Révolutionbleu.fr Il y a la playlist Il y a des playlists Du livre Je le dis Parce qu'il y a des gens Qui ont envie de le lire Je trouverai la playlist Dessus Et Jean-Pierre Avant de donner La parole à nos amis Pour conclure Un petit mot sur One Home Je vais mettre le site D'ailleurs Le lien Donc onehome.org C'est le site En fait C'est une expérience Qu'on a créée Avec des amis Pour Permettre une expérience Qu'on ne peut pas avoir Du point d'ici C'est à dire De voir la Terre Comme un tout Comme les astronautes Et en fait Ils savent que les astronautes Quand ils ont vu la Terre Vu depuis l'espace Ils ont eu une épiphanie Et ça a complètement changé leur vie Et moi Quand j'avais découvert ça Il y a 25 ans Je m'étais dit Mais il faudrait donner accès A tout le monde A cette expérience Sans avoir à payer Un ticket A 500 000 dollars Et sans polluer Avec une fusée Et donc Je rêvais d'un satellite Qui puisse tous les jours Mettre des images De la Terre Tout éclairé Et en fait Ce satellite Que j'avais décrit Dans le siècle bleu Il est parti après Le siècle bleu Le siècle bleu Les premiers A prendre ces images De ce satellite Et à faire Les premières vidéos De la Terre Tout éclairé Et en fait C'est la première fois Dans l'histoire de l'humanité Et dans l'histoire De la biosphère Qu'elle se voyait Sous tous les angles Donc c'est pas Que un projet technique C'est un projet Pour moi Qui a énormément De sens Dans l'histoire De l'évolution humaine Voire de l'évolution De la biosphère Puisque ce petit satellite Qui a 1 500 000 km De la Terre C'est une sorte De conscience extérieure Qui nous permet Un regard réfléci sur nous-mêmes Et on a travaillé Avec des artistes Mais aussi avec des scientifiques Avec des astronautes Etc Donc on a des vidéos Qui sont juste Accompagnées de musique Donc il y en a une Par exemple Qui a été composée Par Yael Naim Une autre Qui a été composée Par Agoria Une autre Qui a été fait Par Mark Tager Qui est à Los Angeles Qui avait fait la musique De Pirates des Caraïbes Avec Hans Zimmer Et donc Toutes ces musiques Sont là Pour nous mettre Dans un sentiment D'apesanteur Un peu de peur Parce que quand vous êtes Dans l'espace Le fait de sentir Cette vulnérabilité De là où vous êtes Vous fait ressentir Les vulnérabilités De la Terre Et on promet aux gens De vivre l'overview FX Et cette transformation Qu'ont connu les astronautes En voyant la Terre Depuis l'espace Ça dure 5 minutes Vous pouvez regarder ça Chez vous Et en 5 minutes Vous allez être Émerveillé de voir la Terre Et là aussi Un peu comme ce livre Dont le but Et ça L'overview FX C'était vraiment le thème De siècle bleu Là le thème C'est vraiment L'humanité Comme organe De la biosphère C'est vraiment Le thème central On va dire C'est voir la Terre Vu du cœur Et là Révolution bleue Ça sera voir l'humanité Vu du cœur Si je devais résumer Oui c'est assez impressionnant D'ailleurs Je voulais vous mettre Un petit extrait Mais on regardera Vous pouvez aller voir Je vais vous mettre Le lien dans les commentaires Il est sur Vimeo Et sur le site De One On Il n'y a plus d'application Il y a plus d'application Il y avait une application Oui il y a eu L'application Blueturn En fait le problème C'est que les gens Croyaient que ce n'était Qu'une application Alors qu'en fait L'objectif Ce n'était pas de montrer Votre téléphone portable L'objectif C'était de projeter La Terre en grand Sur des grands écrans Et de faire Des expériences collectives Et en fait L'usage D'avoir fait une app Qui était pour nous La possibilité D'emmener la Terre Dans sa poche Faisait que personne N'utilisait nos images Et tout le monde disait L'app L'app Donc là On a fermé l'app Et on a gardé le site Et on a travaillé Sur des vidéos 4K Qu'on peut projeter Sur des très grands écrans Enfin nous On a fait Plusieurs projections Au Grand Rex Il y a eu des projections Dans le monde entier Et c'est des images Qui sont gratuites Vous pouvez les projeter Où vous voulez Dans votre entreprise Dans votre famille Avant un congrès Si vous êtes coach Vous pouvez le faire Avant une session Il y a beaucoup Justement de coach De facilitateurs Qui l'utilisent Pour faire un moment De paix Et de protection Et voilà En tout cas Il y a cette one home Et l'application Jean-Pierre L'application Révolution Bleue C'est la plateforme Qui a dans le livre C'est un projet aussi ? Alors c'est pas un projet Parce que là Moi mon projet C'est d'écrire la suite Donc moi je ne peux pas Vous faire Mais Qui c'est qui va Venir cette Révolution Bleue ? C'est comme dans le livre C'est les gens Tout le monde C'est les gens Mais il y a quand même Non non mais Le Non il ne sait pas Pour le mois et demi Il faut que le livre Il circule davantage Et c'est ce que je dis aux gens Aujourd'hui Si vous voulez que la Révolution Bleue Advienne C'est de faire lire ce livre Autour de vous Parce que si on est Je ne sais pas 150 On va se faire tirer dessus Si on est 20 000 50 000 100 000 Ça devient intéressant Et pour moi Le vrai objectif C'est d'arriver à en vendre suffisamment Pour qu'il soit traduit à l'étranger Parce que là Ça crée des raisonnances Planétaires Sur un récit Et là Ça devient vraiment intéressant Et le Mais le Qui le créera Il y a par exemple Trois personnes Moi que j'ai rencontrées Qui m'ont demandé S'ils pouvaient créer Le site web de la Révolution Bleue Donc je suis en train De les mettre en lien Mais pour moi C'est des gens Qui se déclarent Et qui le font Et qui le font A leur sauce Et qui créent Leur règle de gouvernance Enfin le but C'est que ça émerge Donc on va peut-être Créer un forum De discussion Sur le site De la Révolution Bleue Pour que les gens Puissent parler entre eux Parce que sinon Ils ne savent pas Que d'autres s'intéressent à ça Mais voilà On va juste mettre Des outils Ou peut-être Un Chanel Discord Là je sais Qu'il y en a Qui ont créé ça Donc on va peut-être Le mettre en avant Pour que les gens Puissent parler entre eux Mais on va voir Ce que ça va Ce que ça va faire Roland Jean-Pierre Réjeune Un petit mot De conclusion Attends Je t'ai M'entendez pas C'est bon C'est bon Tu m'avais coupé Le micro Tu m'avais coupé Le micro Tout ça parce que Mon petit prince Qui jouait dans sa chambre Non Parce que tu t'appelles De l'autant clavier Ah merde Pardon Désolé Non Non Moi j'ai été profondément émue Par l'élan du cœur Qui sort du livre C'est-à-dire qu'il y a Ce qui est dit dans le livre Il y a la manière Dont c'est dit Et je trouve Qu'il y a une sensibilité Du cœur Et l'amour Passent entre les lignes Et je suis Et bravo Parce que c'est un bel objet À lire C'est un bel objet À transmettre C'est un bel objet À partager Et c'est au-delà de l'objet Je trouve que c'est Un merveilleux élan sensible Donc Je trouve que Le cœur Que tu y as mis Et cet homo biospheris Qui doit être nourri de là C'est-à-dire que ça part de là Avec ce sensible là Et cet amour là Eh bien c'est merveilleusement Retranscrit Et partagé Donc merci Merci de participer Grandement À être le grand leader De la révolution bleue Non 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 Le maximo leader Non C'est C'était d'être cœur Elle est dite Mais elle est sentie Dans le livre C'est pression Elle est sentie Voilà Moi En premier lieu Je suis heureux D'avoir retrouvé Jean-Pierre Et puis d'avoir passé Ce temps-là Pas uniquement autour du bouquin Mais la présence de vous tous De ce sentiment réel Qui sort de Cette petite heure Un peu plus Que celle qu'on vit en ce moment Et c'est un vrai bonheur pour moi D'avoir passé ce moment ensemble Et je ne peux remercier que Non je ne dis pas qui Non j'aime tout le monde Que l'avis Oui Que l'avis Que l'avis Non mais Moi qui suis très proche Du développement Qui est fait par Alain Autour de son travail Je trouve ça très formidable Formidable Qu'il ait osé Aller vers quelque chose Qui ne fait pas Qui ne rentre pas Dans son habitude de travail Et pour moi ça me fait très très plaisir Je vais te couper le micro Dans une seconde Mais c'est fini C'est fini Jean-Pierre Alors Jean-Pierre Alors attendre Je sèche mes larmes Après les paroles de Roland Jean-Pierre Avant que tu dises un petit mot Je voulais présenter Le dernier numéro de Native Où on parle aussi De la Révolution bleue Oui 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 On va faire des choses Avec Jean-Pierre Quoi on ne sait pas On va faire des choses ensemble C'est évident Deux Jean-Pierre Qui se rencontrent Non non Ça vient de sortir Le dernier numéro Native Sur Art vivant et patrimoine Oui Art vivant et patrimoine Créé Notre ami Réjean A écrit un très bel article On va rigoler quand même Qui s'appelle L'art de la relation Elle a écrit un très bel article Sur les codis Et sur l'art de la relation Ils étaient en France Certains codis étaient en France Il y a quelques mois en fait Quelques semaines Plutôt que quelques mois Non non moi ça m'a énormément plu D'être là Même si au départ Je t'ai dit non Parce que je suis sur Paris J'ai qu'un téléphone et tout Et je me suis dit Ça va être compliqué Finalement ça ne l'a pas été du tout Moi je trouve que Ça ouvre le champ A d'autres discussions Autour de la thématique Qui est là en fait Homo biostérus Etc Et moi j'ai déjà vécu des choses Après Et après je pense Qu'il y a vraiment Une transformation de l'humain Qui doit s'accomplir Une transformation Une ouverture du sein de la conscience Parce que Des tentatives De rassemblement De bonnes intentions On en a déjà vu Roland On en a déjà parlé Tous les deux Moi j'étais dans un collectif Qui s'appelait Alliance pour la planète Il y a une quinzaine d'années Ça n'a pas marché Voilà Donc comment Amener les gens Sur le sujet Et les faire revrer ensemble Ça ne peut passer Par une ouverture de conscience Je me rappelle De l'alliance pour la planète Et puis je me rappelle aussi De ce qui s'était passé Etc Là l'idée C'est que c'est un collectif Qui ne dit pas son nom En fait c'est par le sentiment D'appartenance Et c'est biologique C'est à dire Le sentiment d'appartenance Double sentiment D'appartenance A l'humanité A la biosphère Et d'être en train de se dire On construit ces liens Et après Tu n'as pas besoin De rajouter un chef De la révolution bleue C'est ça Et tu n'as même pas besoin Que ce collectif se réunisse En fait L'essentiel C'est de tisser des liens De se connaître Et de se dire Tu es bleu Tu n'es pas bleu Et si tu n'es pas bleu Tu pourras l'être C'est ok On prend les gens Là où ils sont Et souvent Dans ces collectifs-là Il y avait Beaucoup de choses On va dire Notre plan d'attaque Des mots Qui sont vraiment Du vocabulaire Guerrier Et par exemple Ça c'est une des choses Que Abel décrit On doit abandonner Tout le vocabulaire guerrier Autant que faire possible Parce que sinon On est toujours Dans des plans Dans des batailles Dans des trucs Et en fait Dans ce truc-là Tu crées quelque chose Qui n'est pas inclusif Et tu cristallises Des lignes Alors qu'au fond Tu voudrais que le truc Il soit inclusif Donc Mais moi J'ai beaucoup appris Des Je dirais Non pas des échecs Mais des tentatives Tu vois De créer des collectifs Oui mais d'accord Peut-être on en faisait Un peu trop Tu vois Et trop de réunions De collectifs Moi je Tu vois très souvent Les gens me disent Bon on peut se voir Je dis bon Attends je sais que tu existes Je sais ce que tu fais C'est bon On n'a pas besoin De se voir Toutes les deux semaines Pour s'informer Sur ce qu'on fait On se suit De manière en light Mais surtout On fait un pacte De non-agression C'est-à-dire Je te critique pas Tu me critiques pas Et s'il y a un problème Je te soutiens Tu me soutiens Et même si c'est pas Exactement ma vibe Et ça Ces trucs-là C'est hyper important Je suis d'accord Super Et pour conclure J'ai aussi envie De te dire Que le livre Est porteur d'un grand Optimisme C'est pas Un constat Pessimisme Catastrophique Sur la planète Et que c'est Une invitation Au début De quelque chose D'autre A une évolution Et ça Ça me fait penser A une citation Que j'avais citée Je crois Il n'y a pas longtemps De Ariane Nouchkine Et qui disait Quel cadeau De laisser l'idée A nos enfants De savoir Qu'on laisse La genèse De quelque chose A nos enfants Et pas La fin de quelque chose Et j'avais trouvé Ça magique Quand on voit Aussi cette génération Aujourd'hui Qui est un peu Catastrophée Face au changement Climatique Et puis J'en ai compris Oui vas-y Juste un point Sur ça C'est-à-dire Sur l'optimisme Parce que le mot Optimisme Pourrait dire Bah tiens C'est bon Ça va bien se passer En fait Ce qui est bien Avec le concept D'homobioséris C'est que Ça se passera bien Si toi Tu acceptes De rejoindre Ce grand organisme Donc en fait Tu ne peux pas Rester spectateur A l'extérieur Le regarder Se construire Puisqu'il doit avoir 8 milliards de cellules Ça ne se fera Qu'avec toi Et il y a ce côté Du coup De dire Je vais le regarder De l'intérieur Alors qu'en fait Aujourd'hui On a l'impression De se dire Il y en a qui font Pour la transformation Écologique du monde Là si tu n'embarques pas En fait Tu n'auras pas Toute la joie De tous ces liens En fait Tu es obligé D'y aller Il y a ce côté On va dire Auto-attractif Et c'était aussi Mais ton livre Donne une grande confiance Et invite A une confiance Dans le vivant Aussi Plus qu'une confiance Un élan En fait L'envie d'en être L'envie d'en être Et puis Comme tu dis Deux ou trois fois Dans le livre Tu dis Et même tu conclues Et vous Qu'êtes-vous prêt À oser de grand Pour un monde plus bleu ? Voilà Je pense qu'on peut finir Par cette question Voilà À nos auditeurs Auditrices Merci Jean-Pierre Merci à vos amis Tréjan, Roland Et Jean-Pierre Merci à vous tous Salut tout le monde Dans le monde réel A très bientôt C'était passionnant A très vite A bientôt Merci A bientôt A bientôt L'émission reste en replay Sur Facebook et Youtube Merci à tous ceux Qui ont regardé Vous pouvez la voir En replay Tout de suite Sur Facebook Et sur la chaîne Hollande Youtube Salut Bonne soirée à tous Merci Bonne soirée Merci Au revoir Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501